Salut à tous ! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver avec mon petit rangement make-up. Bon c'est pas un rangement de ouf malade, enfin vraiment il n'y a rien de plus simple. J'ai pas les meubles Ikea, Alex je crois, enfin que tout le monde a. J'ai vraiment des trucs qui datent, enfin vraiment mon bureau il a vécu. Premièrement j'ai fait avec ce que j'avais. C'est vrai que je voulais acheter pendant un temps un meuble etc. Mais c'est qu'en fait j'habite dans un appartement de 43 mètres carrés avec mon copain. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà je fais avec ce que j'ai et quand je déménagerai, quand j'aurai plus grand, et ben j'achèterai à ce moment là des meubles, une coiffeuse un peu, enfin plus neuf, moins tachée, parce que là ma coiffeuse elle a vécu du coup elle est toute tachée. Donc voilà, puis mon tiroir, ma coiffeuse est cassée aussi, enfin vraiment j'ai fait avec ce que j'avais. Donc voilà, c'est pas vraiment le plus beau, rangement make-up de ouf. J'ai vraiment plus trop de place, je sais pas comment faire, j'ai vraiment plus du tout de place dans mon rangement, vous allez voir ça. Du coup je vais essayer de vous expliquer au maximum, mais par contre mes meubles, vraiment je sais pas trop où vous pouvez aller les trouver, mais enfin bon. Du coup vous allez voir, en tout cas là où je filme, dans ma chambre du coup, enfin voilà. Je vais vous montrer mon petit rangement make-up, on continue tout de suite avec la vidéo. Donc voilà, voici comment c'est rangé. Donc je vais vous zoomer un petit peu plus, on va aller un petit peu plus près. Donc là en fait on a une vieille chaise que j'avais eu chez ma grand-mère. Du coup désolé si la luminosité n'est pas forcément bien, c'est que comme je vous ai dit, dehors il fait un peu noir. Donc du coup là j'ai tout ce qui est cire, donc là j'ai tous mes peaux de cire, dessous j'ai mon appareil. À cire, là j'ai tout ce qu'il faut pour mon appareil cire et ensuite. Et du coup j'ai un petit bag comme ça qui vient de chez Action. Du coup là j'ai tout ce qui est spray fixateur, donc j'ai du Kiko, du Action, là j'ai celui de chez Makeup Revolution et derrière celui de chez Mac. Et après j'ai tous mes faux-cils, donc j'ai du Estella, BH, Makeup Revolution, il n'y a plus trop de plaques. Action, là ça vient de chez Shiglam, Shiglam et derrière Shiglam. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, c'est pas trop les rangés, donc ça tient dedans. Donc pour l'instant ça restera du coup dessous. Et du coup je trouve que c'est bien rangé comme ça, enfin en soi j'arrive à m'y retrouver. Là on a un petit meuble qui vient de chez Jiffy je crois ou quelque chose comme ça. Et là on a mon meuble à chaussures où je range mes baskets. Donc voilà, donc on va passer au-dessus. C'est présenté comme ceci, donc là on a une palette de chez Jiffy Star. Là on a un rangement à strass, donc en fait c'est des petits tiroirs comme ça. Ça vient de chez Action. Et à l'intérieur en fait j'ai rangé par catégorie, donc là c'est les petites strass qui sont bons comme ceci. C'est un, enfin les strass que j'ai eus c'est un gros coffret, enfin c'est pas un coffret, c'est un gros paquet en gros de strass qui vient aussi de chez Action. Donc pour que ça soit plus simple et bien mieux quand c'est rangé, j'ai vu un rangement qui va avec. Du coup au-dessus j'ai pris des verres que je n'utilisais pas. Donc franchement c'est que je sais pas comment les ranger et j'aime bien quand je peux les voir. Donc voilà. Là c'est tout, mes crayons cool de chez Action et là-bas c'est ceux de chez Estela Kiko. Ensuite à côté j'ai un rouge à lèvres, un gloss pardon de chez Yves Rocher que vous voyez souvent dans mes vidéos. Et derrière c'est le Melted de chez Too Faced. Donc voilà, en fait c'est que j'ai plus de place dans mes rouges à lèvres donc je les mets là. Ensuite là on a un rangement de chez Action je crois, où je rouge mes rouges à lèvres. Donc là on a en fait tous mes baumes, tous mes rouges à lèvres mat de chez Kiko. Là on a du NYX, là on a un rouge à lèvres stick de chez Houda et là on a mes Yves Rocher. Juste à côté du coup c'est un petit coffret comme ça de chez Zoéva. Donc les couleurs elles sont pas mal. Et en fait je voulais pas le ranger dans un rangement comme en fait ici parce que c'est déjà tout fait en soi. Même si ça prend de la place j'aime beaucoup. Ensuite on passe à là. Donc en fait là j'ai rangé mes deux palettes de chez Yves Perfect. Parce qu'elles sont grandes et vous allez voir que dans mon rangement c'est pas forcément pratique. À côté j'ai juste mis mes deux palettes d'highlighter, la Beauty Bay et la Shigla. Du coup on va descendre et là on va passer à mon premier tiroir donc de fort à potière. C'est présenté comme ça. Donc en fait moi j'aime bien voir toutes les palettes. J'aime pas du tout quand des palettes sont cachées etc. Donc moi je peux voir vraiment toutes mes palettes. Enfin toutes les palettes du moins à manger dans ce tiroir. En fait j'aimerais bien les ranger comme ça. Mais en fait la Norvina et la Simple Beauty sont trop grandes par rapport à mon tiroir. Donc ça ne fait un pas. Donc pour l'instant j'y arrive. Enfin j'aime bien comme ça. J'ai galéré un petit peu à trouver un petit rangement dans ce tiroir. Mais je trouve que celui-là me convient pas mal. Bon pour l'instant j'ai pas d'autres palettes à ranger dedans. J'essaie de ranger par marque. Bon en soit là vous avez du Jeffree Star là et là mais bon c'est pas grave. Et en fait c'est que cette palette est un peu trop petite pour la ranger. Ici c'est qu'autrement je la vois pas. Donc je sépare les palettes Norvina et Anastasia. Donc là j'ai un petit peu pas mal de marques. J'ai du Anastasia, j'ai du Assez Beauté, j'ai du Beauty Bay, j'ai du Norvina, The Ball, Jeffree Star, j'ai mes Noci Bay, j'ai des Zoéva. Et là j'ai encore une grosse palette de chez Jeffree Star. Et derrière en fait j'ai deux petites palettes qu'on ne vous verrait pas très bien. C'est la luminosité. Vraiment désolée pour la luminosité. Du coup c'est mes deux petites palettes de chez Huda Beauty. C'est mes deux seules palettes de chez Huda Beauty. Du coup voici le rangement de mon premier tiroir. Bon c'est pas un truc de ouf mais j'arrive à m'y retrouver. Donc c'est le principal. Tant que j'arrive à m'y retrouver ça va. Donc ensuite on va passer au deuxième tiroir qui est juste en dessous. Donc c'est aussi un tiroir de fard à paupières. Là j'espère que la luminosité sera bien. Désolée vraiment pour la luminosité. J'ai jamais fait ce genre de vidéo. Bon il va falloir que je m'habitue puis je filme aussi à 18h. Enfin bref. Du coup là j'ai toutes mes palettes étouffées. Vraiment c'est les meilleurs j'ai dans mes palettes étouffées. Là j'ai ma Sephora en collaboration avec Selmas. Là et la bleue ici c'est des Makeup Revolution. Là j'ai du Tarte, j'ai du Nabla. Là j'ai mes Urban Decay. Et là j'ai du Kat Von D. Et au milieu j'ai mes Maybelline. Encore des petits rangements comme ça qui est le même que ici. J'ai des crayons que j'utilise plus. Qui sont pas, que j'aime pas tellement. Que je trouve qu'ils marquent pas dans la muqueuse. Ensuite j'ai des fards mono. Ensuite j'ai un autre rangement. Je sais pas si vous le verrez bien. Mais à l'intérieur j'ai d'autres rouges à lèvres qui ne rentrent pas dans mes rangements. J'ai pas mal de marques. J'ai du Sleek, j'ai du Makeup Revolution, du NYX, etc. Du coup dans ce rangement, désolée si la luminosité bouge, c'est trop bien la meilleure. Donc du coup j'ai une boîte comme ça qui vient d'une Birxbox je crois. Du coup là je range toutes mes poudres. Donc j'ai pas mal de marques. J'ai Sephora que j'ai juste acheté. Kiko, Nabla, Fancy Beauty, Estella. J'ai du Peggy Sage, du Hourglass, etc. Mais du coup j'ai The Ordinary, WT, Kiko, Estella. Et la bourgeoise. Ensuite j'ai mes anti-cerne. Donc on vient ici. Juste ici j'ai mes palettes. Donc j'ai ma Kat Von D, j'ai du Makeup Revolution, Nocibe, Estella, Action. Juste derrière j'ai un petit rangement. Ici j'ai tous mes blushs tout seul en gros. J'ai mon Milani, j'ai du Kiko, j'ai du Action, Pierre. Enfin j'ai pas mal de marques du coup voilà. Et d'ailleurs j'ai des pots à paillettes. Et après j'ai juste mes bases. Donc ma Kiko et ma The Ordinary. Du coup après le rangement nous allons passer à la coiffeuse. Donc là j'ai mes deux gros parapluies. J'ai mon trépied. Et voici comment se présente ma coiffeuse. Donc comme je vous le disais elle est vieille. Donc elle est un peu tachée. Donc il y a un tiroir ici. On va passer à mon tiroir directement. Donc en fait il est cassé. Donc je vais pas le pousser trop loin. Il peut s'ouvrir comme ça. Donc là j'ai pris deux rangements à couvert. Et j'ai repris une boîte de Roofbox. Tous mes highlighters. Donc je pense que vous les connaissez. Beauty Belle, Fenty Beauty. J'ai un stick de chez Kiko, Natasha Denona, Ofra etc. D'ailleurs j'ai mes petits beauty blender. Bon ils sont hyper chants parce que du coup... Enfin heureusement que j'en ai à laver parce qu'autrement ça ne ferme pas. Ensuite là j'ai vraiment tous mes mascaras. J'ai beaucoup testé les mascaras. Donc j'ai du Too Faced là que je vous ai parlé récemment dans mes vidéos. Marc Jacob. J'ai mes Kiko vraiment. Kiko j'en ai plein. Donc voici tous mes Kiko. Donc j'en ai vraiment pas mal. J'ai mon Pat McGrath, mon Chiclam, mon Kat Von D. Voilà j'ai pas mal de marques SLA, Milk, Nars etc. Donc juste à côté là on passe à mes bases. Du coup j'ai tout ce qui est base à paupières. J'ai aussi tout ce qui est liner. Et j'ai tout ce qui est la pommade. Du coup voilà. J'ai ce que je fais mes sourcils à la pommade. Donc voilà j'ai mes gels, la sourcils etc. Mon goût pignon exprès. Et derrière j'ai un petit rangement comme ça. Donc j'ai un petit rangement comme ça à l'apéritif. Au genre du coup une folle, une crème pour les mains. Et des petites barrettes pour les cheveux qui viennent de chez Sheinz. Désolée c'est un peu flou. C'est que j'essaye de faire le focus mais c'est un peu compliqué vu que ça contrôle le fond. Donc juste ici j'ai mon rangement à rouge à lèvres. Avec tous mes rouges à lèvres Sephora et 2-3 Kat Von D. Ensuite j'ai ma vaseline, j'ai des cotons-tiges, j'ai mes pinceaux. J'ai encore des pinceaux. J'ai un... Je sais plus comment ça s'appelle. Avec de l'eau pour humidifier mon Beauty Blender. Là de base j'ai un calendrier mais vu qu'il y a des photos je les ai retournées. Du coup ensuite là j'ai du coup ma petite trousse comme ça que vous connaissez avec mes rouges à lèvres Sephora. J'ai ma petite houppette. J'ai mon petit trio de chez Tarte comme ça que j'adore. J'ai mon fard liquide de chez Beauty Bay. Que je vous ai parlé dans ma vidéo favoris 2020. Et là j'ai des petits bloc notes pour écrire. Ré-décrions pour écrire du coup mes idées de vidéos. Plus derrière ma coufeuse donc il y a du coup souvent la palette Makeup Revolution que vous voyez derrière mes vidéos. C'est posé sur mon chauffage. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là on a ma petite boîte que je vous avais parlé dans mes vidéos. Du coup avec tous mes traces qui viennent de chez... Ou paillettes qui viennent de chez Action ou Evolucay. Ensuite j'ai rangé sur une petite boîte comme ça une montre à mon copain. Et du coup j'ai rangé la Morphe. Enfin j'ai rangé deux Morphe en fait. C'est vraiment les palettes elles sont arrangeables elles sont trop grandes. Ensuite c'est une petite boîte comme ça de chez Sephora que j'avais eu à mes 18 ans par mon copain. Du coup au dessus j'ai rangé trois palettes. Donc j'ai rangé ma palette de chez Makeup Revolution et deux autres de chez Morphe. Vraiment ces palettes je sais pas comment les ranger. Vous voyez que j'ai plus trop de place dans mes palettes. Du coup je me mets à les ranger sur mon chauffage. Voilà c'est mon petit rangement make-up. Du coup voilà vous avez vu que c'était pas un rangement de ouf. Que j'ai plus trop de place. Donc voilà désolée vraiment pour la luminosité. J'espère que ça aura pas été vraiment catastrophique. J'espère quand même que vous aurez bien vu. Donc bon j'espère que vous aurez bien vu un petit peu la hausse film avec les petits make-up que j'ai. Si vous avez vu des petites palettes ou des petites choses qui pourraient vous intéresser que je fasse en vidéo n'hésitez pas à me le dire. Je ferai pas de vidéo de toutes mes palettes maintenant. Je pense que je vais faire ma vidéo au mois de juin je crois. Enfin quand j'avais sorti en fait ma dernière palette, toutes mes palettes l'année dernière quand j'avais commencé YouTube. Puisque je pense que c'est pas mal de faire une vidéo tous les ans pour avoir l'évolution. On voit que j'ai beaucoup d'affaires pour très peu de place. Mais voilà il est vraiment enfin vraiment j'ai pas un meuble de ouf. Enfin vraiment je me contente du meuble que j'ai. Pour le moment ça arrive à rentrer dedans donc ça va. Mais quand ça n'arrivera plus à rentrer dedans il faudra vraiment changer de meuble. Par contre j'ai galéré à trouver un rangement qui me plaisait. Enfin que j'arrivais vraiment à voir tout. Parce que j'aime beaucoup voir que ça soit mes palettes, mes fonds de teint, mes entières. C'est un peu compliqué parce qu'ils sont un peu empilés. Mais je trouve ça un peu compliqué de voir tout. C'est comme mes rouges à lèvres vous voyez que la plupart ils sont rangés dans des rangements trouvés sur internet, actions etc. Amazon même. Où je peux voir toutes les couleurs. Je trouve ça super important. Il faut vraiment que je voie aussi toutes mes palettes. Parce que ce que j'aime le plus me maquiller c'est vraiment mes yeux. Si vous voulez que j'utilise par exemple une palette qui est assez vieille. Parce que vraiment il y en a que je n'utilise plus trop. Qu'il faut que j'utilise. Enfin j'ai ressorti quelques palettes récemment. J'ai ressorti la Just a Peach de chez Too Faced. Et la Burntown de chez Urban Decay. J'aime beaucoup tester des nouveautés. Et voilà enfin en fait j'aime beaucoup tester des nouveautés. Acheter des nouveautés etc. Mais il ne faut pas que j'oublie mes palettes que j'ai eues avant quand même. Donc je les ai quand même ressorti pour faire des petits make-up pour les cours. Donc si vous voulez voir des petits make-up avec même des anciennes palettes. N'hésitez pas à me dire ça. Du coup voilà j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la vue lumineuse hétéro est super. Parce que là sûrement elle est bien. Mais en bas c'est pas pareil. Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501